Qu'est-ce que c'est l'Eurasie ? Pendant la seconde moitié du XXe siècle, on a habitué de considérer le monde comme le champ de la bataille entre deux camps antagonistes, capitalistes et soviétiques, et c'était l'explication de la plupart des événements internationaux. Et quand le mur de Berlin s'est tombé, après ça, l'Union soviétique s'est éclatée. À 19e, à 20e, à 91. Après ça, il y avait certains vides intellectuels, disons herménétiques, pour interpréter le sens, le contenu des événements. Et c'était le moment où la géopolitique s'est réapparue dans la scène épistémologique. Et avec la géopolitique, c'était le renaissance de la vision de l'Eurasie, parce que, selon la science géopolitique et le modèle géopolitique proposé comme la manière d'interpréter l'histoire et la politique internationale, au début du XXe siècle, par les penseurs anglo-saxons, tout d'abord comme Alfred Mackinder, l'Eurasie, c'était un des deux pôles de la civilisation antagoniste. Donc, quant à l'Eurasie, comme Land Power, comme la puissance de la Terre, et d'autre côté, le monde anglo-saxon, Angleterre, après, un peu plus tard, les États-Unis, qui se sont apparus comme le représentant du pôle maritime, de Sea Power, la puissance de la mer. Et les géopoliticiens, du début du siècle, du XXe siècle, ont servi de cette vision géopolitique du monde pour expliquer la dialectique des relations entre l'Empire britannique et l'Empire russe. Après ça, la géopolitique s'est passée, dans l'époque de l'imposition des deux idéologies, communistes et capitalistes, qui correspondaient exactement à deux camps géopolitiques, puissance maritime et puissance terrestre, déjà dans l'autre forme idéologique. Et quand l'idéologie, ou plutôt quand le camp soviétique s'est tombé, on a eu le besoin de certaines... Comment expliquer tout ce qui suit, tout ce qui a suivi la fin du communisme ? Et la géopolitique s'est apparue de nouveau. Avec la géopolitique, avec le retour de la géopolitique, c'était le moment de réapparaître à l'horizon de la pensée humaine au niveau des relations internationales, le concept Eurasie. Le concept Eurasie a été pris au lieu de la soviétologie, et c'était le début des études eurasiatiques dans les CIA américaines, qui, avant ça, étaient appelées soviétologiques, donc c'est, comment dire, l'étude de l'ennemi, disons, c'est le renseignement de la structure de l'ennemi idéologique, qui était proprement le champ des études soviétologiques, c'était échangé contre les études eurasistes, qui avaient la même fonction, le même objet, presque le même objet, mais cette fois, c'était pas, disons, la guerre idéologique, mais la guerre géopolitique. Et en même temps, dans le même moment historique, au début des années 90, nous, les Russes, nous avons redécouvert, si vous voulez, la géopolitique et le concept de l'Eurasie, en interprétant l'Eurasie comme notre identité de la puissance terrestre, qui reste la puissance opposée par rapport à la puissance de l'Occident, donc la puissance maritime, même au-delà de la fin de la guerre froide, après la fin de cette lutte purement idéologique. Donc, géopolitique a été nécessaire, c'est devenu nécessaire encore une fois, pour deux camps. pour ex-capitalistes, ou, disons, idéologiquement pour les libéraux, pour désigner l'ennemi qui, désormais, c'était l'Eurasie, précisément comme c'était les soviets avant, pendant la guerre froide, et même pour nous, pour les Russes, parce que nous avons appris, nous avons accepté, et nous nous sommes définis dans les conditions nouvelles de l'époque post-soviétique, comme les représentants de land power, de puissance terrestre et de l'Eurasie. C'est le sens de l'Eurasie, c'est en quelque sorte la défense de principes géopolitiques dont l'analyse n'est pas seulement stratégique, parce que Carl Schmitt, par exemple, a redonné à la géopolitique la dimension intellectuelle et métaphysique même, parce que, selon Schmitt, la puissance de la terre, la puissance terrestre, représente la puissance de la tradition et le conservatisme, donc la société traditionnelle, et la puissance de la mer, la puissance maritime, si power représente, selon lui, aussi la modernité, le capitalisme, la société liquide, si on utilise l'expression de Sigmund Bauman. Donc, c'était le clash des civilisations, non pas de la multitude des civilisations, mais plutôt le clash, le choc des deux pôles géopolitiques. Donc, le pôle libéral occidental, qui représente la puissance maritime, contre le pôle contre la Russie, qui se trouve au centre de la civilisation, qui représente la tradition et le conservatisme. Donc, cette foi géopolitique était plus importante que l'idéologie, mais dans la même mesure qu'à l'intérieur de l'époque de la lutte idéologique, la géopolitique se trouvait dédain à cette opposition purement idéologique. Cette fois, à partir des années 90, c'était tout le contraire. L'idéologie était implicite dans la géopolitique, comme la géopolitique est devenue explicite et l'idéologie implicite. Tout au contraire, par rapport à la guerre froide, quand l'idéologie était explicite et géopolitique implicite. Donc, c'était très important parce que l'Eurasie, c'est tout d'abord l'attitude géopolitique, mais dans le concept de l'Eurasie, il y a aussi implicitement la dimension idéologique. Donc, ce n'est pas seulement la position de la Russie stratégique continentale et les puissances qui s'allient à la Russie contre l'Occident ou contre le monde globaliste atlantiste, mais aussi, c'est en quelque sorte l'autre idéologie. Et c'est, à mon avis, très important de souligner cette dimension idéologique qui se trouve implicitement dans le concept de l'Eurasie. Le racisme, c'est en quelque sorte la lutte contre la modernité, contre l'eurocentrisme, contre la globalisation, contre le mondialisme, contre le libéralisme totalitaire. Donc, ce n'est pas seulement la stratégie de la Russie pour réunir autour de soi les autres pays, les autres espaces qui ont soustrait l'influence de l'Occident et des États-Unis et où on instaure de nouveau l'influence de la civilisation de la Terre, de la puissance terrestre, mais en même temps, ces nouvelles idéologies de la libération qui peuvent être importants, non seulement pour les Russes et pour les amis de la Russie au pays voisin, mais aussi pour tout le monde. Parce que si on régit la globalisation, on devient automatiquement l'ami de le racisme ou, disons, en quelque sorte, le porteur de l'idéologie qui est opposée par rapport à cette tendance atlantiste. Parce que qu'est-ce que c'est la globalisation ou qu'est-ce que c'est le mondialisme ? C'est l'atlantisme devenu universel et planétaire. Donc, ce n'est pas le dialogue ou même la confusion des civilisations et des cultures. C'est l'imposition de l'idéologie, de la culture, de l'extrême Occident, donc le libéralisme anglo-saxon, à tout le monde, contre toutes les traditions et les civilisations différentes par rapport à la civilisation anglo-saxonne. Van Der Pils a défini ça comme « Lox Heartland ». Heartland, la terre du milieu, la terre du cœur, qui s'est développée à partir de Scotland, le noyau écossaise-protestant, et que c'est peu à peu qui est devenu le phénomène proprement universel et planétaire. Donc, cette expansion de l'est... à tout le monde. Le racisme, c'est la lutte contre tout ça. Quel est le rôle de l'Église dans tout ça ? Quel est le rôle de la spiritualité ? Je crois que, disons, la tradition chrétienne fait partie de l'identité de la civilisation russe, dans la forme orthodoxe, mais aussi, c'était la forme de l'esprit de l'Europe occidentale, surtout de la forme catholique. Si on compare, si on fait la comparaison entre l'orthodoxie et le catholicisme, on peut dire que l'orthodoxie, c'est la forme de christianisme beaucoup plus traditionnelle, beaucoup moins moderniste, donc beaucoup plus eurésiste. Mais si on compare, si on fait comparaison entre le catholicisme et le protestantisme, on arrive à penser que le catholicisme est beaucoup plus continentaliste à son tour. Donc, pour l'orthodoxie, le monde orthodoxe, le rapprochement avec le catholicisme signifie modernisation, et pour le catholicisme, ça signifie, disons, le rapprochement avec la forme plus traditionnelle. C'est donc le pas conservatif. Mais si on considère le protestantisme qui a perdu presque toutes les relations avec, disons, le fondement sacré de la religion chrétienne, donc on peut considérer qu'une alliance entre le catholicisme et l'église orthodoxe peut représenter en quelque sorte l'alliance eurésiste. Mais en même temps, si on considère que, sous l'influence du catholicisme, la tradition orthodoxe et le christianisme orthodoxe, sera de plus en plus modernisée en développant dans le sens du Vatican II, qui était en quelque sorte la rupture entre la tradition catholique et l'église catholique, et le pas décisif vers la secularisation et la modernisation de la doctrine et des dogmes et des rites catholiques, qui était une catastrophe pour les traditionnalistes catholiques. Donc, si on considère sur cet angle, ce rapprochement doit être, disons, pris avec beaucoup de prudence, et c'est la raison pourquoi la majorité des chrétiens orthodoxes plus ont très méfiant par rapport à un rafraîchement entre Pope Francis et le patriarche Cyril. Donc, je crois qu'avec la globalisation du monde anglo-saxon, et surtout avec la modernité, on a l'affaire avec l'antichrist. C'est la civilisation de l'antichrist qui devient de plus en plus universelle et qui allergie son contrôle sur toutes les terres. C'est cette qualification de globalisme, de mondialisme, dans la vision chrétienne. On peut définir autrement, mais c'est en quelque sorte la dimension spirituelle de notre lutte eurasiste contre les atlantistes, parce que les atlantistes représentent l'antichrist. Ils représentent la modernité anti-chrétienne, post-chrétienne, capitaliste, matérialiste, individualiste, politiquement correcte, ce que Donald Trump a défini comme le marais. Le marais, c'est, disons, l'ambiance naturelle de l'antichrist. C'est le roi du marais, du marais de l'antichrist. Donc, il y a, bien sûr, dans l'eurasisme et dans la lutte géopolitique, cette dimension spirituelle qui est plus profonde, à mon avis, que seulement les églises. Parce que parmi les chrétiennes et parmi les non-chrétiens, peuvent se trouver les gens qui luttent contre l'antichrist. Et c'est plus important, et c'est l'essentiel. Lutter contre l'antichrist, contre la globalisation, contre le mondialisme, contre l'expansion de la civilisation moderne et post-moderne occidentale, dans sa forme exacerbée, dans sa forme de la dictature globale libérale. Si même on n'est pas chrétien, mais si on lutte en même temps contre l'antichrist, on devient plus cher au Christ que les gens qui ne sont pas ni froids, ni tièdes, mais qui acceptent la situation comme telle. Et c'est vraiment le seul crime contre le Christ, être ni froids, ni tièdes. Et c'est beaucoup pire que n'être pas, par exemple, chrétien, mais en même temps, lutter contre les atlantistes. Donc, la guerre géopolitique, c'est essentiellement la guerre spirituelle. Qu'est-ce qui se passe ? Le suicide musée Sous-titrage ST' 501